bon allez messieurs dames celle là est une victoire on espère on joue contre lissin du coup c'est séjoani top avec ignite tp je crois que j'ai pris de la rm non ou j'ai de l'armure j'ai de l'armure ça va de toute façon c'est simple quand je banne xinzao je joue contre lissin quand je banne à lissin je joue contre xin c'est soit l'un soit l'autre en scaling j'ai un peu plus d'avantages sur lissin après le début de jeu peut être très compliqué surtout avec un cartus adc l'avantagé c'est que ben il n'est pas tout seul lissin même en bas de la map il peut me casse les couilles donc on va rester vigilant messieurs dames et on va essayer de donner notre maximum pour cette deuxième game de la journée envie de manger du saucisson là après cette petite game talentueuse et on y va le full clear alors malzar mid tiens on en parlait hier avec le patch il y avait très peu de joueurs de malzar et là on en voit au mid c'est assez c'est assez curieux ta win a 20 non j'ai perdu j'ai gp c'est pour ça que je prends le trade bon normalement il va jouer le carap c'est fine faut savoir que lissin s'il est bon il peut me conteste les double scuttle donc jouer un scuttle parmi les deux c'est déjà ouf avec chaque op parce qu'en fait chaque op comme je vous l'ai dit c'est pas un très bon du release dans les premiers niveaux donc le but c'est d'esquiver les combats donc bah si j'ai des ressources naturelles let's fucking go let's fucking go hop pas besoin de plus il va sur le même counter ça si lissin connaît un minimum le jeu de sens on va le voir instantanément si lissin connaît le jeu il m'a fait mes raptor s'il a pas fait mes raptor c'est que la game normalement il ya beaucoup de chance de la gagner j'ai joué ça m'a caillé ils peuvent open vous en connaissez beaucoup vous des games qui se jouent au raptor ou pas ? y'a la box derrière il a acheté sa pioche il a acheté sa pioche il est sûrement là lissiné je me prépare à qu'il spell sur la tour ok 34 CS à 34 tout va bien 39 à 47 au bot je laisse le kill à veine de préférence j'ai pas de mana ça peut être dangereux je peux pas faire plus il faut que je garde assez pour le Q spell si jamais y'a lissin je prépare une box de défense au cas où lissin se prépare à m'attaquer le top est mort je peux pas grand chose pour toi mon ami lissin va aller à son bleu le bleu va réapparaître j'ai quelques problèmes de niveau 6 là il me manque un dxp là ça me casse les couilles j'ai pas de savoir ben frère envie de manger un loocoum là bah ils peuvent open qu'est-ce que Attends ils pensent vraiment que c'était le réchakot là ? Oh frère un HP encore c'est quoi cette journée là ? Ils savent que je peux au grid donc je fais attention. Oh il a un HP le... J'ai appuyé sur smite parce que je pensais que j'avais une exhaust comme la game d'avant. Ok bon open. J'avais oublié son champion Acrobranche. Ça c'est nice. Ok c'est parfait. Après encore une fois je le répète mais j'ai un ultra scaling là dans ce game. Donc si la game est even ou on a l'avantage la game est gagnée out office. Ici il est bot. Et il remonte. Là il faut que je forme un petit peu parce que si je passe trop derrière... Après il y a le R de Malzare bientôt. Malzare c'est quasiment un kill tout le temps sur Vigo. C'est bon. Je protège le Drake au lieu de faire mon bleu. Ça reste quand même un Drake de Montagne. Bon Montagne en vrai Osef mais... Il a pas l'Herald le Lee Sin. J'essaye de freeze. Je vais juste lui prendre un creep pour passer niveau 7. Ok. On va dire ok. Ok. Je sais pas qui c'est qui m'a... Oh what the fuck. Il va qui spell out. Le... La game c'est un peu une fraude parce que le Vigo vraiment il... Il a fait énormément d'erreurs dans la game. Mais le problème c'est que là je subis énormément l'écourou du mid. On va rester focus. Le GP je crois qu'il a déco il a dit tout à l'heure. Putain mais le gros il fait que se dépasser et déplacer toutes les deux secondes avec des... Y'a plus de tour au top. Faut le tuer maintenant sinon on open. Ouah c'est compliqué. Lee Sin est top. On l'a vu. Si on avait une feed c'est très bien qu'on ne s'est joigné et tout c'est juste qu'il faut faire attention. On l'a vu. Le problème c'est... Ouais car tu savais pas giga fed. Le problème c'est que le top... Y'a qu'avec le... Le GP de... Chez mec que j'arrive à... A gagner sinon les GP en général... Ils sont... Ils sont fatigants quoi. Y'a peut-être Lee Sin pas loin. Y'a peut-être Lee Sin pas loin. Qu'est-ce que... Putain j'ai vu un Malzar flash là ou c'est comment là ? Ouais j'ai envie de crever. J'ai payé encore top. Je savais qu'il y avait l'ultime mais... La game est encore une fois trop difficile quoi. Après là y'a des erreurs dans tous les cas ouais ça... Je joue pas parfaitement. Donc ça c'est mérité. Ok belle. Faut jouer pour Vayne bordel de merde. Faut jouer pour Vayne. Allez dis moi que ça passe. Dis moi je t'en supplie. Je t'en supplie. Nice. Putain la game est si dur. Le Lee Sin... Il a de la chance d'avoir... Toujours quelqu'un derrière. Il joue à 5 depuis le début. Du coup je subis le courroux de toute la map en fait. A chaque fois quoi. C'est pas grave. On va focus. Il faut juste mon Liandry. Sans le Liandry je pourrais pas jouer. Je vais jouer en weak side. Ecoute. Si on joue autour de mes box et autour de Vayne. Y'a un truc à sortir mais... Là c'est compliqué. Je suis en retard. 13 minutes je tue pas mon Liandry. On va maxer les box. De toute façon tout est volé. Si je tue pas un FeelsBad. Je tue pas un dingue. C'est pas un truc. Je tue pas un dingue. Je tue pas un truc. Je tue pas un truc. J'ai pas un truc. C'est quoi ? J'ai pas un truc. La box a tanké le Cuspel je crois. Je crois que ma box a tanké le Cuspel de Lissin si je dis pas de conneries. Ça va exploser ? Je t'affaite. Oui ! Spartiates ! Quel est votre métier ? Votre équipe a détruit une tourelle. Votre équipe a détruit une tourelle. Ah la botlane c'est incroyable ! La botlane elle joue vraiment bien, ça fait plaisir. Après j'ai fait un bon gank aussi au bot. J'ai clairement fait un bon gank, ça a débloqué pas mal de kills en plus de ça j'ai laissé les kills à Vayne rappelez-vous. C'était le but de la game en fait je savais que j'étais pas trop bien dans la partie du coup j'essaye pas avoir des ressources et après ça Vayne de carry tu vois. Et le problème c'est que des fois y'a des niveaux où même si tu donnes les kills à Vayne elle va rundown. Du coup la game est giga compliquée sauf que là je suis arrivé à un niveau où les gens comprennent au minimum le jeu tu vois. Du coup bah c'est agréable. Là je prépare le drake en fait y'a 40 secondes pour le drake, on a juste à rôder autour et normalement c'est nickel. Je sais même pas ce que Brom fait top. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh aïe 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 il est mort le Brom. J'ai préparé des box, rappelez-vous. S'ils viennent on gagne le fight. Parfait, 2 drake, c'est donc une map des océans, la meilleure map en plus avec Vayne ça va être incroyable. Faut juste que je joue avec Vayne là, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Faut éviter le air de ses Joanie aussi, elle a quoi ? Elle a pas de QSS donc faut faire attention, faut la cover. On prépare des box pour push bot side. Top et sous les coups encore de Lee Sin, c'est bien ça. Oh putain c'est bien joué ! Franchement on s'en fout, peu importe ce qu'il a fait, franchement c'était super bien joué. Je m'en suis pris deux pétoules de Carthus. Donc regardez, 1600 de dégâts, il à droite est vrai, il m'a mis un Q ou deux je crois. Après j'ai pas d'RM, j'ai pas beaucoup d'RM du coup. Après c'est pas grave, c'est bien, Vayne deux items, 8-0-4. Drake des océans sur Vayne, c'est fortement apprécié. Encore une fois, c'est une game où je peux pas briller, je le sais, je suis au courant. Je fais en sorte de jouer avec ce que je peux quoi. Après j'aurais pu mieux jouer sur le fight, mon utilisation du air. En fait je suis trop allé au corps à corps, j'avais oublié que Carthus il jouait avec une exhaust. Je crois qu'il m'a exhaust si je dis pas de conneries. J'aurais dû jouer à distance, mais c'est juste que je voulais vraiment forcer au Carthus de mourir parce que j'avais peur qu'il retourne les dégâts en fait, si personne ne le target. Dans tous les cas, Lee Sin là il va s'épuiser, en plus de ça il a des tabis. Donc tabi contre moi c'est vraiment de la merde. Carthus. Let's go ! Je me suis occupé du clone, vous l'avez vu. J'ai target le Carthus en priorité. Je m'en foutais du trait, je savais qu'il était mort. J'ai pas de smite. J'sais pas ce qu'on fait là, mais j'ai pas de smite les gars. J'sais pas ce qu'on fait. J'en ai aucune idée les gars, j'ai pas de smite. J'ai pas de smite les gars, allo ? J'ai pas de smite. J'ai pas de smite. Déjà que Lee Sin c'est un pic, tu as du mal à smite contre ça. Je n'ai pas de smite contre Lee Sin, allo ? S'il rentre au bon moment c'est dead. Je sais pas ce qu'il a fait, il est rentré plus tôt, pourtant je crois qu'il avait la vision. Tresh je pense qu'il est pas tout seul. Je vais mettre une pink ici, je la replace. Ok Tresh ouais, je vois l'idée. Je vois l'idée de Tresh, non mais frérot, non. Qu'est ce qu'il fait ? Qu'est ce qu'il fait ? Et voilà, on aura la vidéo sur Youtube, comment faire quand vous êtes derrière pour jouer au jeu. Oh la game elle était catastrophique, ça partait en couille dans tous les sens. Tout ce que je faisais c'était horrible. J'ai réussi à s'appeler Drake, mais Lee Sin je sais pas, il a gagné trop de fois au top. Il m'a laissé les Drake, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Bon j'ai servi à rien, vous le voyez. C'était Joanie qui a le plus dégâts de la game, c'est un peu bizarre aussi ça aussi. Bon en tout cas si Youtube t'as aimé la vidéo, bien évidemment tu es sur la chaîne secondaire. Donc rendez-vous du coup 2018 pour une nouvelle game. C'était 6N sur Allesportiat et à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz